Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau document de présentation d'archives. Et là je vous présente deux tracts anonymes qui ont été diffusés en 1929 sur le bassin de Champagnac, alors que la mine était traversée par un important mouvement de grève. Le premier vise un des leaders du mouvement syndical, qui est du coup accusé de plusieurs condamnations par ce tract, en sachant que pour certaines d'entre elles, il y a bien eu un jugement, mais il a été acquitté, reconnu innocent de ces condamnations. Et pour d'autres, il s'agit de condamnations pour des faits d'action militante. Donc il a été condamné parce qu'il était militant, un syndicaliste, parce qu'à l'époque, déjà qu'aujourd'hui tu peux être condamné pour ça, mais à l'époque c'était encore pire. Donc c'est un peu malhonnête de l'attaquer là-dessus en tant que leader syndicaliste. Et l'autre vise Alfred Basset, maire d'Ide dont je vous ai déjà parlé, également conseiller général du canton, il était proche de la SFIO et il soutenait également les mineurs en grève. Et du coup il était attaqué pour ça. Et du coup, si ces tracts sont anonymes, non signés, soit un groupe d'ouvriers mineurs, d'anciens amis politiques, en fait il est probable que ce soit l'initiative du patron de l'époque, Paul Riband, qui a pu soit demander à des amis à lui de le faire, soit lui-même rédiger ces tracts, ou alors payer des gens pour le faire et les diffuser. On sait qu'il a payé des nervis pour menacer et agresser des grévistes, et Alfred Basset lui-même durant cette période. Donc voilà, c'est des documents qui sont conservés ici au musée de la mine de Champagnac, donc n'hésitez pas à venir le visiter si vous le souhaitez. Il sera ouvert cet été du 1er juillet au 31 août, toutes les après-midi de 14h à 17h30. Et on se retrouve demain pour un nouveau document d'archives. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501